Donc on est, je crois, dans la quatrième partie, si ce n'est la cinquième, non je crois que c'est la quatrième. Donc on était en train de parler du fait que ce monde était un monde de domination. Et donc les militants qui actuellement essayent d'empêcher l'enfouissement de déchets nucléaires, ils ne sont pas du tout dans une problématique franco-française, il faut complètement oublier la chose. Il s'agit d'une problématique vitale planétaire, parce que les déchets nucléaires, au-delà des déchets terminaux, parce que là on parle des déchets de l'eau centrale, mais on oublie de parler des gens par exemple qui vivent au Niger, dans des zones où il y a des mines, soit souterraines, soit ciel ouvert, et des grands bassins de l'exhibition, de chaque bassin fait 1,5 hectare, dans lequel la roche broyée sous forme de sable, on y verse un acide pour récupérer le yellow cake, pour récupérer l'uranium. Et bien ces populations et leurs territoires sont pollués pour des dizaines de milliers d'années, et on a énormément de gens qui meurent, et c'est pour ça que notre grande manifestation, qu'on va essayer de préparer pour le 15 septembre 2018, ça va être les emplois d'honneur publics et privés. Et donc ça va dépasser largement le caractère national, c'est que nous, on veut dorénavant que les peuples sur des grands problèmes, comme le nucléaire, les pesticides, l'amiante, l'extractivisme, parce qu'on a encore deux gros problèmes en Guyane, à la fois le forage offshore de Total, avec l'autorisation donnée par Nicolas Hulot, et Montagne d'Or. Donc M. Nicolas Hulot se prépare justement en septembre 2018 à faire une annonce pour essayer d'enrober dans un paquet cadeau toutes les mesures contre l'environnement qui ont été prises par la Ve République, et par sa logique plutocratique. Eh bien nous, c'est pour ça qu'on veut organiser en septembre une manifestation populaire et qu'on veut l'organiser un week-end pour qu'il y ait des dizaines de milliers de gens dans la rue. Il s'agit de notre vie, de notre environnement, de la vie de nos enfants et de notre avenir. Je vais contacter beaucoup d'associations, donc Banabestos, qui s'occupent des victimes du nucléaire, des victimes de l'amiante, des victimes des pesticides, pour faire en sorte que les pesticides soient interdits. Il n'est même plus question de verser des pesticides à 300 mètres des écoles, on doit interdire les pesticides. Il n'est même plus question de permettre les pesticides dits bio, c'est-à-dire des biocides, parce qu'il s'agit de respecter la co-évolution des espèces. Il faut imaginer des moyens de permaculture pour associer les plantes. On peut associer une légumineuse avec des céréales, pour ne pas épuiser les sols. Il y a ma culture, moi, qui me fait penser à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, et donc c'est pour ça, quand on envoie l'armée contre les gens à Notre-Dame-des-Landes, ou quand on envoie la police contre les gens à Bure, il faut arrêter de croire qu'il s'agit là d'un problème franco-français, purement national. Il s'agit là de problématiques planétaires. C'est-à-dire que si aujourd'hui, aucune des cinq nations terroristes thermonucléaires du Conseil de sécurité de l'ONU ne change de cap, c'est-à-dire abandonne les armes thermonucléaires, décide d'abandonner les pesticides, décide de recycler tous les métaux et de ne plus réinvestir dans des projets d'ouverture de mines, eh bien si on décide par exemple de sortir du salariat, c'est-à-dire d'arriver à une politique de revenus, et d'obliger à des cotisations sociales sur tous les revenus. Ça veut dire qu'un robot qui produira des voitures, il produit un revenu, il paye pour la santé et les retraites des travailleurs. Et établir un régime de santé et de retraite interpopulaire. Ça veut dire que, par exemple, pour le problème des réfugiés, un type arrive de Syrie, eh bien il a droit à la retraite et à la santé. Seulement nous, le futur gouvernement de l'entité française, qui ne sera peut-être même plus une république, moi je verrais bien une mutualisation de communes libres, avec une défense, une réelle défense nationale, c'est-à-dire des systèmes qui nous permettent de détecter les bombardiers furtifs et de les annihiler. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un retour en arrière, il s'agit de créer un système interpopulaire qui va permettre de faire tomber toutes les dictatures et de permettre à tout être humain sur Terre d'accéder à la liberté d'expression, à l'éducation. Quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, parce que n'oublions pas, il y a encore énormément de pays sur Terre où si vous naissez simplement femme, eh bien vous n'aurez pas accès à l'éducation. Et si tu as les deux sexes ? Oui. Comment ça se passe si tu as les deux sexes ? Si tu as les deux sexes, tu es discriminé. Il y a des pays d'Afrique, si tu nais albinos, anciennement tu étais éliminé. Et donc tout ce qui est différence phénotypique doit, et qui a abouti à des ségrégations ou à des exclusions doit être combattue. Mais toute exclusion doit être combattue. Toute forme d'apartheid. Et aujourd'hui, eh bien ces sociétés de violence, qu'est-ce qu'elles font ? Elles bâtissent des murs. Elles divisent. Elles nous divisent. Elles torturent. Elles séquestrent. Elles nous volent nos vies. Elles mutilent. Elles tuent. Elles nous exploitent. Et elles nous exploitent. Eh bien, nous, on ne veut pas s'attaquer à ces hommes perdus qui jouissent sadiquement de leur pouvoir de nuisance, mais on veut faire en sorte de les éloigner de tout pouvoir exécutif pour rendre aux populations ce pouvoir, pour mettre le peuple et le travail du peuple au service des peuples. Et donc, tous les problèmes par rapport aux Kurdes, par rapport aux Palestiniens, eh bien seront... On nous regarde tous. ... Par rapport aux Catalans. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est la même chose que ce qui se passe en Espagne par rapport aux Catalans. Et de ce qui se passe en Turquie, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la France, par des grandes organisations internationales comme la Ligue des droits de l'homme ou autres, elle est reléguée au même rang que ces pays-là. Nous sommes dans une dictature. Nous ne sommes plus dans une démocratie. Mettez-vous ça bien dans la tête. Ce n'est pas parce qu'il y a le petit Coquerel qui est... Qui n'a jamais, jamais, ici dans une démocratie. Non, non, non. Mais moi, je tiens à dire une chose par rapport à Coquerel. En janvier dernier, quand Gay Camara est assassiné par trois agents de la BAC, eh bien, ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait pour dénoncer ce scandale. Aujourd'hui, quand on est noir, on peut être abattu comme un chien. Voilà, comme un chien. Et surtout, quand on est noir, on peut être abattu comme un chien dans le 9 cube. Donc, moi, je dis, ces gens-là ne sont pas des démocrates. Et ce sont ces gens-là qu'on avait vus sur le premier rassemblement pour la mort de Rémi Fraisse qui venaient nous demander de nous taire que nous étions en démocratie. Ce n'est pas parce qu'ils ont des strapontins de collaborateurs poutiches dans le cap de cette unique république que ça leur donne le droit de se prôner en donneur de leçons. Non, monsieur Coquerel, vous êtes un sale collabo. Un sale collabo. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de démissionner et d'appeler tous les autres députés qui se prétendent comme vous d'opposition à démissionner en masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui parlez d'impuissance. Mais en réalité, c'est vous les impuissants. Parce que moi, je vois tous les jours le peuple est dans la rue. Tous les jours, le peuple français est dans la rue. Tous les jours. Mais, sa légitime défiance par rapport à tous les coquins et tous les copains que vous êtes, eh bien, elle est légitime. Et c'est pour ça que notre émission 42 est portée disparue. Parce qu'on avait parlé des deux suicidés de la Ve République. Robert Boulin et Pierre Berré-Gauvois. Et moi, j'avais parlé du service d'ordre, du SO, de la France insoumise pour les 7 ans de la catastrophe de Fukushima avec la statue de la République entourée comme un camp retranché. Et uniquement, le seul message admissible, c'est la sortie du nucléaire. Mais la sortie du nucléaire de mes couilles, de mes fesses. Cette saleté de sortie du nucléaire en 25 ans, sans cesse reportée, qui avant nous était vendue par l'autre d'Europe écologique qui s'est fait prendre la main dans la culotte d'autres femmes politiques et donc ça a fait des ordres. Donc, voilà, on est passé à Mélenchon. Mais aujourd'hui, Mélenchon, il fait la promotion de quoi ? Il fait la promotion de l'éolien offshore qui est anti-écologique. Donc, ces gens-là... On vous a donné un rendez-vous ? Oui, le 15 septembre. Samedi 15 septembre, une grande manifestation parisienne. Donc, comme c'est notre... On est en train de mettre ça en place. Voilà, on est en train de mettre ça en place. Là, c'est notre... L'idée, c'est quoi ? Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens, les gens qui ont envie que leurs enfants vivent dans un environnement plus sain que ceux qu'ils ont connus lorsqu'ils sont nés et non... C'est tout le monde. Tout le monde, ça concerne tout le monde. Il ne s'agit pas... On ne veut pas de bannière de partis politiques ou de syndicats parce que nous, notre revendication... On ne veut pas être utilisé. Clairement. On ne veut pas... Parce que ça concerne tout le monde. On ne veut pas être utilisé électoralement parce que qu'est-ce qui va se passer en septembre prochain, à la rentrée ? Tous les partis politiques vont commencer à présenter leur candidat pour... Non, pas l'Europe, l'Union européenne. Et justement, ils vont avoir dans la bouche ils vont dire l'Europe, mais l'Union européenne ce n'est pas l'Europe. Le projet dans leur discours... mais c'est très grave. Moi je sais qu'on parle de l'Union européenne mais dans leur discours c'est l'Europe. Mais aussi, je tiens à dire parce que moi j'ai eu des amis qui m'ont dit... qui ont parfois eu des propos qui dépassaient leurs pensées qui ont dit les cheminots nous emmerdent. Mais vous savez, ce soir, si je vous parle, celui qui tient le portable et qui paye l'abonnement du portable qui vous permet de me regarder, il est cheminot et il est contre cette greffe perlée. Et donc, les cheminots ne rendaient pas les cheminots responsables de ce qui a été décidé par les états-majors politiques. Je demande une politique qui m'a renforcée. Moi, je suis pour la défense du service public. Tout à l'heure, je me suis expliqué là-dessus et je vais même plus loin dans ton raisonnement. C'est que je pense que le service public appartient à tout le monde et non pas seulement aux citoyens français et non pas seulement aux partisans d'un parti de gauche, de droite extrême, ce que tu veux. Le service public appartient à tout le monde, c'est-à-dire la majorité. Il n'est pas question d'être concitoyen, d'être partisan ou quoi ou qu'est-ce. Le service public, c'est à nous. Donc, c'est à nous de le récupérer puisque ces messieurs qui nous instrumentalisent, qui nous pilotent, qui nous gouvernent, ont décidé de faire autrement depuis pas mal de temps. On a vu EDF, on a vu GDF, on a vu PTT et on est en train de le vivre avec la SNCF et ça n'est pas fini. Non seulement ce n'est pas fini, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'au niveau sémantique, ce qu'on a refusé le 29 mai de... Tu relances ? Oui, c'est reparti ? Ça n'a pas coupé, j'arrive. D'accord. Donc, ce qu'on a refusé... Alors, juste une petite seconde. Je ne sais pas ce qu'on est en train. Une petite seconde. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec le réseau 4G. On subit des coupures intermittentes et intempestives et là, en l'occurrence, on vient d'en avoir une mais la main nous a été rendue. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, amusez-vous avec le réseau. En tout cas, nous, on est là, on reste là et on continuera. Donc, moi, je veux revenir sur le fond du problème parce que nous parlions de la SNCF. Mais la SNCF... Les services publics. Non, la SNCF n'est plus un service public. Moi, je parle des services publics. Oui, mais justement, moi, je parle de ce qui est. Et donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc, on voit bien qu'un service public ne doit pas être déterminé par rapport à des intérêts industriels ou commerciaux. Donc... Qu'est-ce que tu fais du congé annuel ? Alors, les congés payés, c'est autre chose. C'est ce qui va être attaqué. Le congé annuel. Le congé annuel. Les billets de congé annuel. Oui. Oui. Eh bien, moi... C'est bien du service public. Alors, moi, je vais t'expliquer. C'est pour ça, justement, que les cartes de transport et qu'ont disparu. Les cartes familles nombreuses. Voilà. Donc, moi, moi, je dis le gouvernement révolutionnaire qui va arriver, un des points les plus importants va être la nationalisation de toutes les banques, l'interdiction des taux d'intérêt positifs, la gratuité de tous les transports qui seront tous des régies publiques. Tout ce qui est énergie redeviendra public. Le service de l'eau redeviendra public. Et on démantèlera toutes les... Le service de l'eau est toujours public. Voilà. On démantèlera... La différence, c'est que tu peux avoir de l'eau gratuitement comme c'est un service public auprès des fontaines qui sont installées dans les parcs municipaux. Et tu peux aussi avoir de l'eau dans les fontaines moellas sur Paris ou dans les puits artésiens sur Paris. Donc, ça reste quand même un service public. La différence, c'est que chez nous, ça n'est pas un service public. Ce sont les industries qui nous livrent l'eau qui n'est pas très saine et en plus qui est payante. Voilà. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les traitements de l'eau, parce que moi, je sais que par chez moi et même dans beaucoup d'endroits à Paris, c'est de l'eau de la Marne. Et cette eau, elle est traitée avec des traitements, notamment ce qu'on appelle la flocculation pour faire tomber tous les résidus qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. et on utilise des polymères. Et donc, il y a... Est-ce que tu as accès à chez toi des fontaines justement dans une distribution gratuite ? Non, il n'y a pas de distribution gratuite d'eau potable. Non, non. Il y a des fontaines mais pas d'eau potable. Et d'ailleurs, c'est bien marqué eau non potable. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, il y a aussi le démantèlement de toutes les transnationales. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a permis le rachat par Bayeure de Monsanto. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que... Donc, il n'y a pas que l'Union européenne. Non, non, mais ce que je veux dire par là... Ce que je veux dire par là, c'est que l'Union européenne, je n'ai pas dit l'Europe, l'Union européenne permet la constitution d'un trust monopolistique sur les OGM et l'agrochimie qui impactent la planète. Voilà. Et il ne faut pas oublier que Bayeure est né du démantèlement d'Igé Farben. Igé Farben qui utilisait des esclaves juifs roms et... Ça, c'est l'intéressant. ...dans ces usines. Donc, on arrive à... C'est pour ça que moi, je parle de Reich. On en a parlé il n'y a pas six mois. Voilà. Mais ce soir, j'ai discuté et quelqu'un m'a pris avec son portable pour diffuser justement dans les pays d'Afrique du Nord. Et donc, j'ai parlé... Très bonne initiative. J'ai parlé de ce qui se passe... Voilà. Ce qui se passe depuis 2014 en Europe, en Ukraine, il y a une guerre. Une guerre. Une guerre qui, en quatre ans, a fait 15 000 morts. Une guerre qui est responsable de dispersion de radionucléiques sur l'Europe. Et c'est très grave qu'au niveau des médias... Effectivement, il y a des guerres en Libye, il y a des guerres en Syrie, mais c'est étrange, cette guerre, que ce soit au niveau du Donbass, que ce soit... Elle... Je dirais pas ce qu'il n'a perçu. Et dans le cadre de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment en Fédération de Russie, eh bien, il y a plus de 70 prisonniers politiques qui sont dans les geôles de M. Vladimir Poutine parce que justement, ils s'opposent. Ils s'opposent à ce conflit entre l'impérialisme de la Fédération de Russie et l'impérialisme des États-Unis d'Amérique et des États-Unis d'Europe. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, cette Union européenne a été créée, voulue par les États-Unis d'Amérique. On le sait, des gens qu'on appelle les Pères de l'Europe ont été carrément financés par la NSA et par la CIA. C'est aujourd'hui un secret de polichinelle. Donc, on a aujourd'hui des situations de guerre qu'on veut nous présenter comme des situations internes qui ne concernent que l'Ukraine. Mais n'oublions pas que l'Ukraine a une particularité, c'est qu'elle abritait un réacteur de l'ex-URSS, un réacteur RBMK ou bouillonnante sans enceinte de confinement, un réacteur militaire de production de plutonium militaire à sa frontière avec la Biélorussie et que si le mur de Berlin est tombé, c'est parce que le réacteur quatre ans avant a explosé et que par de la géo-ingénierie, l'URSS a fait en sorte que 70% des retombées tombent sur un pays, la Biélorussie, qui est un pays qui ne possédait aucune installation nucléaire. Donc aujourd'hui, au cœur de l'Europe, on a plus de 800 000 enfants qui sont très gravement malades de la catastrophe de Tchernobyl et les conséquences s'aggravent plus le temps passe parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas comme une catastrophe ferroviaire. C'est-à-dire trois, quatre ans plus tard, vous passez sur le terrain, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les familles qui ont un proche qui est mort qui continue à pleurer à la date anniversaire et sinon tout a disparu. Eh bien, la catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe perpétuelle dont les conséquences augmentent plus on s'éloigne de l'origine. Et aujourd'hui, la situation dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl qui est fin avril 1986, eh bien, est pire que dans les cinq premières années. Donc, jusqu'à jusqu'à 1991. Donc, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qu'on nous raconte, tout ce dont on nous bassine, que l'URSS, l'URSS est morte justement du fait qu'on ne peut pas gérer les conséquences d'une catastrophe nucléaire. Et la fédération de Russie est en complète collusion avec l'AEA et avec les Etats-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'accord qui a eu lieu en Corée du Nord, est-ce que vous pensez que c'est le dirigeant de Corée du Nord et ou le dirigeant des Etats-Unis d'Amérique qui se sont dit on va signer un accord ? Leurs installations se sont effondrées, elles étaient hyper polantes, ils les ont fait exploser, ils n'avaient plus les moyens financiers de les entretenir. La Chine avait dit à la Corée du Nord ne t'inquiète pas si les Etats-Unis te menacent on va vitrifier quelques Etats américains le problème est réglé et donc Trump est arrivé en gonflant les muscles alors qu'il était obligé de signer ce putain d'accord qui n'est pas un accord de paix qui est un accord de la paix des forts par rapport aux faibles. C'est-à-dire aujourd'hui la situation des peuples coréens qu'ils soient en Corée du Nord ou en Corée du Sud est une situation de merde. Aujourd'hui la Corée est toujours divisée et donc l'Allemagne réunie de Merkel est-ce que c'est vraiment une... La Pellet aussi est toujours divisée. Voilà et donc mais cette division ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle n'est plus entre le capitalisme et le communisme parce qu'il n'y a pas plus capitaliste que la République populaire de Chine. La division elle est entre les gens qui considèrent que la terre leur appartient et les gens qui considèrent qu'ils appartiennent à la terre qu'ils appartiennent à une culture et donc aujourd'hui c'est pour ça que moi je parle de mouvements interpopulaires et je veux que dans... Et moi on se considère que les enfants de la planète et j'appellerais le CSIA à être très présent le 15 septembre et donc à représenter les Indiens d'Amérique et notamment d'Amérique du Nord qui payent un très lourd tribut au nucléaire à la fois à cause des conséquences de mines d'uranium et à la fois aussi parce que leur site sacré et leur territoire soit disant qui leur a été donnée par traité sont polluées par des décharges nucléaires même au-delà de tout ça voilà et donc cette manifestation sera une manifestation interpopulaire le nucléaire au-delà de ce que tu viens de dire qu'est-ce que ça détruit ? Le nucléaire détruit tout c'est-à-dire le nucléaire est antinomique avec la vie c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que avant 1945 donc avant qu'il y ait une usine de séparation isotopique immense à Oak Ridge qui faisait partie du programme Manhattan parce que pour fabriquer des bombes il faut posséder deux éléments un élément naturel qui est l'uranium 235 mais il se trouve à faible pourcentage parmi l'uranium qu'on trouve dans les mines donc il représente moins de 4 à 5% de l'uranium naturel et il y a un radio-élément qui est le plutonium qui n'existait plus sur Terre depuis des milliards d'années donc depuis carrément le cristallin c'est-à-dire la période où la Terre s'est agglomérée qui n'existait plus sur Terre et donc qui est recréée au sein des piles ou des réacteurs atomiques et donc la première pile atomique de Fermi a montré là on n'est pas des apprentis sorciers on est complètement des apprentis sorciers mais ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui le CEA en 2007 sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy il ne s'appelle plus commissariat à l'énergie atomique il s'appelle commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives donc là moi je pensais vous voulez passer un coup de fil non à 21h Eric Pététain devait nous appeler mais visiblement il n'a pas plu et donc moi je veux parler vous voulez passer un coup de fil non ben oui mais c'est lui qui doit m'appeler mais il ne m'appelle pas donc je vais vous parler il faut que je retrouve voilà donc il y a deux choses dont je veux vous parler avant de terminer le jeûne de tavernier parce que comme on va reprendre les émissions que vers la mi-septembre moi tous les ans depuis ce sera le 36ème jeûne de tavernier sans interruption et moi je jeûne c'est quoi le jeûne de tavernier ? alors le jeûne de tavernier c'est on jeûne 4 jours à l'eau entre le 6 et le 9 août inclus à tavernier dans le Val d'Oise parce qu'à tavernier il y avait l'ancienne base de commandement nucléaire qui est toujours ouverte avec personnel réduit qui n'est plus la base centralisée du commandement nucléaire mais qui reste une base extrêmement importante au niveau radioélectrique et donc je pense aussi par rapport à la communication avec les sous-marins nucléaires en plongée voilà donc on a une présence devant la base c'est un symbole quotidienne et silencieuse oui c'est un symbole parce que c'est un jeune qui a été lancé en 1983 par la première représentante écologiste au niveau de l'Union Européenne qui s'appelait Madame Solange Ferney et elle était aidée en cela par Théodore Monod qui jusqu'à sa mort est venu jeûner à tavernier et moi je n'ai jamais rencontré monsieur Théodore Monod parce qu'il est mort en 2000 et moi je suis arrivé en 2002 au dernier jeûne donc j'ai eu la chance de rencontrer Madame Solange Ferney à son dernier jeûne parce qu'elle avait déjà des problèmes de santé qui vont provoquer son décès en 2006 mais en 2002 ça a été son dernier jeûne à tavernier et c'est là où j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis comme monsieur Georges Krasowski Lucien Kiang et j'ai fait le serment de continuer ce jeûne ça a été très difficile notamment entre 2006 et 2010 parce que De nous dire ce qu'il est pour toi Théodore Monod Théodore Monod pour moi c'est à la fois un grand scientifique et c'est une personne qui a bien compris que comme d'autres scientifiques que le nucléaire était une impasse et donc ce qu'il faut savoir c'est que le nucléaire on a des chercheurs donc comme Becquerel parce que je crois qu'il avait son laboratoire vers le jardin des plantes c'est lui qui découvre la radioactivité donc l'unité le Becquerel qui est une désintégration ça correspond à une désintégration à Becquerel donc quand on dit 100 Becquerel par seconde ça veut dire que chaque seconde il y a 100 désintégrations alors effectivement il y a trois modes de radiation et de désintégration l'alpha le bêta le gamma on pourrait en parler une autre fois parce que là il nous reste 5 minutes mais ce jeûne est extrêmement important ce que tu as envie de nous dire alors ce que j'ai envie ce que j'ai envie de dire voilà c'est que le jeûne de Tavernier en 2016 Eric Pététain est passé jeûner avec nous depuis il a eu de graves problèmes de santé parce qu'il a été opéré suite à ça malheureusement le préfet l'a fait interner à Cadillac il en est sorti malheureusement il a l'épée de Damoclès dans un internement au-dessus de la tête moi je lui ai demandé de revenir au jeûne 2008 certainement pas pour jeûner parce que comme il a été opéré au niveau au niveau de l'estomac ce serait pas bon pour lui de faire un jeûne mais pour venir soutenir ce jeûne de Tavernier et Eric Pététain je voulais en parler parce que lui il veut célébrer le premier anniversaire de la ZAN Gabarn-Holleron le week-end du 14 et 15 juillet 2018 alors contre tu peux nous parler un petit peu de cette ZAN contre la relance du grand projet nuisible et imposé de l'axe routier E7 et pour la réouverture de la voie ferro-leuron qu'en France au fret parce qu'elle est réouverte mais jusqu'à présent le gouvernement préférerait faire passer des camions et donc il y a 70 km de route entre Pau et le tunnel du son port et le maire d'Oleron Hervé Luc Berrette et le député Jean Lassalle sont pour la nuisible reprise des travaux de l'axe 7 et donc Eric Pététain s'oppose à ça il dit venez nombreux et nombreuses fêtez ce premier anniversaire donc le samedi 14 et le dimanche 15 juillet 2018 alors il y aura un accueil et une présentation de la ZAD dès le samedi matin un débat où est-ce qu'il faut se rendre ? et bien il faut se rendre à la ZAD Gabarn au Leron et donc ils peuvent aller sur Facebook ils tapent ZAD au Leron Gabarn au Leron et ils auront l'affiche ils auront tout le... et donc si je veux aller en train le coup de presse c'est... Pau et voilà donc il faut aller jusqu'à Pau c'est dans le Béarn et donc il y aura un débat 25 ans après la forte mobilisation contre le tunnel du son port la lutte contre l'axe E7 végète-t-elle ? voilà parce que Eric Pététain se souvient qu'effectivement il a fait partie de ceux qui avaient créé la grande mobilisation il y a 25 ans contre le tunnel du son port et aujourd'hui effectivement ils ne sont pas assez nombreux sur la ZAD donc il veut que ce soit une fête musicale donc il appelle des groupes bénévoles à venir et le dimanche ce sera jardinage du potager de 1000 m2 que Muriel et les quelques zadistes ont mis en place et balade et baignade dans le gaffe d'Osso voilà et il a terminé son message bien sûr par ZAD partout ZAD partout no pas sarra no pas chamama voilà et donc ZAD partout voilà des paradis il faut en faire donc Eric Muriel tous les zadistes parce que malheureusement et heureusement il n'y a pas que la ZAD de Leron on pense aux quelques zadistes courageux qui sont encore à Notre-Dame-des-Landes on pense à tous les gens qui aujourd'hui sont en prison par rapport à la lutte vitale contre l'enfouissement contre le criminel enfouissement des déchets nucléaires on est solidaires de cet avocat qui a fait 48 heures de garde à vue j'espère qu'au niveau du juridique à la fois les syndicats d'avocats et de juges vont monter au créneau pour rappeler que jusqu'à preuve du contraire nous devons rester en état de droit et aujourd'hui c'est ce qui est c'est ce qui n'est pas le cas donc là-dessus je vous donne rendez-vous début septembre après la grande grève de l'été la grande grève du Z de l'été parce que moi j'appelle quand même les cheminots à faire la grève du Z c'est-à-dire les trains roulent mais personne ne paye voilà on laisse les portillons ouverts voilà une grève bien populaire qui va coûter cher au patronat parce que si les trains roulent mais qu'on ne paye plus et bien ce sera pareil pour la facturation du fret donc on dit aussi aux entreprises allez-y abandonnez la route et passer par le train ça va rouler ça va rouler ça va coûter très très cher à la SNCF et je pense que toutes les revendications vont être acceptées en moins d'une semaine donc voilà il y a moyen de faire des grèves populaires et là-dessus je vous quitte plein d'espoir et je vous donne rendez-vous en septembre pour une grande manifestation populaire contre tous les empoisonneurs publics et privés merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501